sur les interactions entre les bactéries et les plantes, principalement des plantes d'intérêt agricultural. Regardez un petit peu ce qui se passait d'un point de vue bactéries et un tout petit peu du point de vue des plantes. Ensuite, j'ai rapidement, après ma thèse, migré à Lausanne pour travailler sur ces mêmes bactéries, mais qui sont aussi capables de coloniser des insectes. J'ai en train de spoiler toute ma présentation, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu ce qu'on a fait dans les deux dernières années. Mon talk s'intitule « D'une menace à une arme, le rôle des particules virales dans l'interaction bactérienne, ou plutôt dans la bataille bactérienne ». Mais ça, ça en a un peu mieux en anglais. Attendez, je dois juste enlever ça. Voici notre modèle d'étude ici à Lausanne, donc Pseudomonas protégens CHA0, qui est une bactérie bénéfique des plantes. Vous allez voir juste après pourquoi. Cette bactérie a été isolée dans les années 80, ici même en Suisse, à partir de racines de tabac. Cette bactérie, elle est très intéressante. Pourquoi je ne peux plus passer ma diapo ? Elle est très intéressante car elle est capable de produire énormément de métabolites secondaires qui vont avoir différentes actions. Par exemple, des actions antimicrobiennes, comme tout ceci ici, ou encore des sidérophores qui vont lui permettre de bien capter le fer et d'être vraiment compétitif pour coloniser différents types d'environnement. Des phytohormones pour interagir avec son hôte principal, qui est la plante. Elle peut également sécréter des enzymes comme des chitinases qui vont lui permettre de faire de la compétition avec des organismes plus complexes que des bactéries, comme des champignons, ou des parois chitineuses. Depuis à peu près 15 ans maintenant, le groupe de Christophe a découvert cette magnifique entomotoxine qui s'appelle la toxine Phyte, qui est capable de tuer les insectes. Vous allez voir quelques photos après, c'est vraiment impressionnant. Comme bon nombre de bactéries, elle est mobile via l'utilisation d'un flagelle. Elle possède des décorations de surface de type LPS et EPS qui lui permettent d'interagir aussi avec ses hôtes de façon très importante. Et ici au laboratoire, ça fait depuis quelques années qu'on s'intéresse à ce qu'on appelle les nanomachines contractiles, donc plutôt des prophages, des télocines et le système de sécrétion type 6. Cette bactérie, elle est très intéressante car elle est capable de coloniser deux hôtes très différents. D'un côté, la plante et ses racines, et de l'autre, des insectes ravageurs via le passage dans leur intestin. Elle est capable de protéger la plante, donc vis-à-vis de champignons phytopathogènes ou d'autres zoomycètes, par exemple ici, Pissium multimum, comme vous voyez ici, sur du blé. Donc lorsque l'on met la bactérie, vous voyez que la plante est en bonne santé, comme le contrôle, ce qui n'est pas le cas lorsque l'on a une infection sans bactérie. Elle est capable de protéger la plante de façon aussi indirecte en tuant des insectes ravageurs, comme je vous l'ai dit. Donc le processus ici, c'est qu'elle va pénétrer par les voies orales de l'insecte, se retrouver dans l'intestin, utiliser son système de sécrétion de type 6 pour se frayer un chemin parmi le microbiote intestinal de l'insecte, pour ensuite arriver à coloniser le système sanguin de l'insecte où elle va produire de façon vraiment très spécifique cette entomotoxine qui est vraiment très puissante comme vous le voyez ici sur ces images. L'insecte meurt en quelques heures. Pour arriver à faire ces actions-là, il faut qu'elle arrive à coloniser les microbiotes que les hôtes possèdent. Donc comme tout organisme vivant, je pense que ces deux organismes, la plante et l'insecte, possèdent un microbiote qui leur est propre, donc le microbiote de la racine et le microbiote intestinal. Donc la bactérie, notre bactérie va devoir s'installer de façon assez pérenne pour effectuer ces actions et donc elle va faire face à de la compétition. Donc je vous ai représenté ici la composante bactérienne du microbiote caractérisée par sa structure, donc l'abondance bactérienne et puis la diversité représentée ici par ce petit arbre. Donc CHA0 par exemple, elle va pouvoir utiliser ces métabolites secondaires antimicrobiens qui vont avoir le bénéfice d'avoir une spécificité assez réduite mais un spectre d'activité relativement large, ce qui va lui permettre de cibler des bactéries qui sont relativement différentes d'elle génétiquement. En revanche, pour coloniser ces hôtes, elle va également faire face à de la compétition face à d'autres bactéries qui lui sont génétiquement très proches et donc de ce fait, vu qu'elles sont très proches, elles produisent elles aussi des métabolites secondaires, donc les mêmes, donc ça les rend vraiment inopérents pour la compétition. Donc là, CHA0 va devoir disposer d'une arme qui est très spécifique avec un spectre d'activité relativement restreint, donc à ces bactéries apparentées. Quand on voit ces caractéristiques ici, on pense très vite aux bactériophages. Donc les bactériophages, ce sont des virus qui infectent spécifiquement les bactéries. Ils ont la particularité, par exemple, d'arriver à cibler au sein de communautés bactériennes très complexes une certaine population bactérienne. Donc c'est vraiment ce qui nous intéresserait ici de regarder. Je me permets deux mots d'introduction sur les phages qui possèdent vraiment beaucoup de choses très très sympas à regarder, notamment une diversité exceptionnelle, notamment en termes de formes, donc de morphologies. comme vous le pouvez voir ici avec des myovirus, des siphovirus, des prodovirus, des zinovirus. On peut remarquer certaines similitudes dans l'organisation morphologique, à savoir une tête qu'on appelle une capside, une queue pour certains, dont certains vont avoir une queue contractile, ce qui n'est pas le cas du siphovirus ici, par exemple. Et puis des petites pattes qu'on appelle des tail fibers qui sont responsables de la spécificité d'hôtes, donc de l'interaction avec la membrane de la bactérie. Donc une diversité très importante, un nombre estimé sur notre planète complètement pharaonique, donc 10 puissance 31 particules. Donc là, j'avais prévu de vous mettre un sondage qui vous demandait, à votre avis, si on mettait bout à bout chacune de ces particules virales, en estimant qu'elles font à peu près 100 nanomètres et qu'il y en a 10 puissance 31, quelle distance cela représenterait. Donc, cette distance-là, je vais vous la dire, ça représenterait à peu près 300 fois le tour de notre galaxie, ce qui est vraiment astronomique, si je puis dire, en considérant, bien sûr, celle-ci comme circulaire. Donc, vraiment très intéressant, ces phages. Ils possèdent également une grande diversité au niveau de leurs informations génétiques, qui peuvent être de l'ARN, de l'ADN, simple brin, double brin. Donc, c'est représenté ici avec ces petits traits rouges. Donc, le matériel génétique est très souvent chez les phages, compris, encapsulé dans la capside, donc dans la tête du phage, sauf dans celui-ci qui a une forme un peu particulière où c'est à l'intérieur du filament. Une diversité aussi au niveau des cycles de vie. Donc, par exemple, une fois le matériel génétique injecté au sein de la cellule, ce matériel va pouvoir se répliquer pour former de nouvelles particules virales qui vont ensuite faire exploser la cellule et vont pouvoir recibler des bactéries de la même population. Ou encore, un autre cycle de vie, c'est qu'une fois que le matériel génétique est inséré dans la bactérie, il peut s'insérer, s'intégrer au chromosome bactérien, on appelle alors le phage un prophage et il peut être transmis verticalement au fil des générations bactériennes. Alors ça, ce n'est pas sans risque parce que du coup, une fois intégré, le phage est soumis au processus évolutif des génomes bactériens, à savoir des rearrangements génétiques, des accumulations de mutations, des létions, insertions, et tout ça, ça peut mener à ce qu'on appelle la domestication du phage d'un point de vue bactérien, donc potentiellement inactiver ce phage qui ne peut plus jamais, par exemple, ressortir de la bactérie, donc le rendre cryptique, voire même si on pousse un peu la chose un peu plus loin, parfois, ces mutations peuvent donner un aspect vraiment bénéfique pour l'utilisation de ces particules pour la bactérie, comme par exemple, vous pouvez imaginer, changer, accumuler des mutations dans des gènes vraiment responsables de la spécificité d'autres, de ces phages, donc une fois que vous allez induire à nouveau ce phage, donc un stress environnemental ou une molécule inductrice dans le cadre des essais en laboratoire, vous induisez la production de nouveaux phages qui vont cette fois-ci non pas pouvoir intégrer, infecter, pardon, d'autres cellules de la même population que la cellule productrice, mais avoir un spectre d'autres relativement différents, ce qui peut relativement être avantageux pour la bactérie productrice. Donc ça, c'est notre hypothèse de base, on a voulu essayer d'appliquer ça à notre bactérie dans le cadre de la compétition de cette dernière pour la colonisation de ces différents hôtes. Donc la première chose que l'on a fait, ça a été de détecter, d'identifier, et nous avons voulu visualiser ces particules virales, donc produites par notre bactérie. Donc pour les identifier, nous avons utilisé le software Faster, donc nous avons donné la séquence de notre génome, puis nous est revenu ce type de résultat, donc le logiciel détecte des phages intactes ou partielles ou même très très partielles. Dans notre cas, il a détecté trois régions vraiment intactes, dont une, après une annotation manuelle, a été identifiée comme un siphovirus, vous voyez la forme ici, que non contractile. Un autre est un myovirus, cette fois-ci avec une queue contractile, et la troisième région était également indiquée comme un phage intact, et lorsqu'on en a regardé un peu plus près, cette région se situe entre les gènes bactériens Mutes et Breka, et on a identifié des gènes codants pour de la base plate, des tail fibers, et tout le matériel nécessaire pour l'assemblage d'une queue de phage, donc la gaine, le tube. On a également trouvé des enzymes lithiques pour le relargage de ces particules virales, ainsi que différents régulateurs pour leur production, mais nous n'avons pas trouvé de gènes impliqués dans la réplication du matériel génétique de ces particules, ni même dans la construction de capsides. Donc on est face ici à des phages qui sont sans tête ou qui ont, si je puis dire, perdu leur tête. Ce type de particules virales, en fait, c'est... Ah, ok. Est-ce que quelqu'un m'entend ou ça a bugué ? Oui, on t'entend très bien, mais là, on voit juste ton fond d'écran, je crois. Oui, alors PowerPoint s'ouvre à nouveau. Désolé de se... Pas de souci. ... ce contre-temps. Je vais arrêter le partage, peut-être. Désolé pour cela. Donc, j'en étais ici. ... Zaléa du direct. Ok, je repartage. La dernière fois, c'est arrivé à une collègue. Ça lui a fait ça trois, quatre fois, donc j'espère que ça ne sera pas exactement pareil. Non, là, c'est tout bon, on voit bien. Vas-y. Ok. Donc, je reprends mon pointeur. Donc, je disais, au niveau de cette région où était détectée un phage qui normalement était intact par le software, on se retrouvait avec deux particules virales qu'on appelle des télocines. Avant, elles étaient appelées des pyocines. La nomenclature change un peu, un peu beaucoup en ce moment-là. Ok. Donc, au niveau du génome, si je résume, nous avons identifié quatre particules virales différentes, à savoir un sifovirus, un myovirus et deux télocines. Donc, notre rôle après, ça a été de créer différents mutants pour pouvoir étudier ces particules virales de façon indépendante. Nous avons réalisé un mutant de notre bactérie qui ne produit plus que les deux télocines, qui ne produit plus qu'une seule des deux télocines, etc., et un mutant qui ne produit plus aucune télocine. Donc, ça nous a permis de faire produire ces virus par la bactérie pour les regarder au niveau du microscope électronique. Donc, nous avons identifié et vu le sifovirus de CHA0. Concernant le myovirus, nous n'avons rien détecté, donc nous suspectons que c'est un phage qui est cryptique, donc potentiellement qui a été domestiqué, d'ailleurs. Et nous avons vu les télocines, donc sur leur forme à la fois non-contractée et contractée. Les deux télocines possèdent un léger dimorphisme entre les deux, à savoir que la télocine 1 est plus grande que la télocine numéro 2. On y retrouve bien du coup la base plate, le tube, qui est particulièrement visible lors de la forme contractée parce que la télocine va se contracter et ainsi éjecter son tube pour percer les membranes, vous allez le voir juste après. Une gaine entourant ce tube, et les tail fibers. Alors les tail fibers, c'est difficile de les voir au niveau du microscope électronique parce que ce sont des structures vraiment très fines et avec le faisceau d'électrons, en général, on les crème très très vite. Donc comme je disais, ces télocines, elles ne sont pas toutes jeunes, c'est François Jacob, donc prix Nobel, qui les a découvertes, il pensait avoir induit des phages à la base et puis quand il a commencé de regarder un petit peu, il voyait que que ces particules-là extraites, cette fois-ci, ne se répliquaient pas, donc il a fait un lien entre des pyocines et des phages, donc il y a quand même 50, 60, 70 ans, 80 ans. Suite à ça, avec l'avènement des techniques de microscopie et leur amélioration, ils ont pu visualiser ces particules virales, donc là, c'est un groupe chinois qui a fait ça. et ici, on les voit vraiment à l'intérieur de la cellule en train d'être produites. Il y a un regain d'intérêt au niveau de ces particules virales depuis quelques années, notamment avec la microscopie électronique pour en détailler leur structure moléculaire et atomique, donc ça donne des superbes images comme vous le voyez ici, on voit ici les tail fibers vraiment entourés, donc c'est vraiment vraiment super, ça donne bien sûr des couvertures vraiment impressionnantes sur les plus grands journaux comme par exemple ici Nature. Et puis, quant au mode d'action de ces particules virales, vous avez illustré ici un petit peu le mode d'action, donc ça marche un petit peu comme un phage, donc les particules virales, donc les télocines vont se fixer sur la membrane bactérienne comme vous le voyez ici. Donc la télocine va reconnaître de façon spécifique un ou des récepteurs, se fixer à la membrane, contracter sa gaine, ce qui va expulser le tube à travers les différentes membranes et former un trou. Donc il faut s'imaginer ça à l'échelle de toute la cellule. Vous avez plusieurs télocines qui se fixent en même temps, donc comme vous l'avez montré ici par ces images de microscopie à force atomique, et du coup, ça va faire vraiment casser la membrane, donc faire exploser la cellule. En laboratoire, on fait produire ces particules virales par notre bactérie en lui mettant un stress, notamment de la mitomycine, donc un antibiotique. Donc on va avoir la production de ces particules virales, ainsi que des enzymes lytiques, donc des all-in, qui vont former un port à l'intérieur de la membrane interne, ce qui va permettre à d'autres enzymes lytiques, des lysines, de passer et de commencer de grignoter le peptidoglycane. Et déjà, rien qu'à cette étape-là, votre cellule commence d'être vraiment assez instable et certaines mâmes explosent et relarguent directement les télocines dans l'environnement. Donc, ces télocines, depuis tout à l'heure, je vous dis que peut-être elles peuvent être utiles à notre bactérie pour de la compétition, mais comme vous le voyez ici, ce n'est pas très intuitif dans le sens où l'individu bactérien qui produit ces télocines doit exploser, donc doit mourir quelque part. Donc, ça prend vraiment son sens d'âme à l'échelle de populations bactériennes où certains individus vont se sacrifier en quelque sorte pour permettre la production de ces télocines. Un suicide altruiste, comme on l'appelle dans les télocines. Suite à ça, on a voulu visualiser la dynamique de production de ces particules virales. Nous avons tagué à l'aide de fluorophores une sous-unité de la protéine de la gaine de ces particules en rouge et en vert, ce qui nous a permis de visualiser la production à l'échelle cellulaire. Comme vous allez le voir sur ce film, les particules virales se retrouvent au pôle. Là, il faut s'imaginer que les enzymes lictiques vont être produites. La membrane se grignote, elle est instable, elle forme ce sphéroblaste qui ensuite explose. Ce qu'on a observé aussi sur certaines cellules, c'est que ces particules virales sont par moment produites au centre puis vont migrer littéralement vers l'épaule. On suspecte un lien avec le cytosquelette. Ça a déjà été montré avec certains prophages, notamment. On reste encore un petit peu sur notre faim, donc on doit faire en sorte de regarder ça un peu plus en détail. Mais surtout, une fois que la cellule va exploser, elle va relarguer ses télocines vraiment très loin dans son environnement pour cibler d'autres bactéries. C'est ce que va vous montrer cette vidéo. On a artificiellement augmenté le contraste de la télocine violette ici. Vous allez voir après explosion, j'espère que vous voyez bien sur vos écrans, ça les propulse à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de micromètres, ce qui est vraiment impressionnant. Ces télocines sont produites, elles vont aller migrer vers les pôles, elles vont ensuite être relarguées, explosées à plusieurs dizaines, centaines de micromètres. On peut se demander quel est le rôle de ces télocines envers des pseudomonas qui sont relativement proches de notre bactérie. Pour ça, on a choisi un set de pseudomonas de la même espèce, protégens, du même sous-groupe, ici en bleu, et du sous-groupe d'à côté, ici en orange. On a extrait les particules virales de notre souche sauvage ici, ainsi que des différents mutants pour avoir les particules virales vraiment isolées toutes seules. Et puis, on a regardé leurs spécificités d'autres, en les confrontant sur une boîte de pétri avec ces différents pseudomonas. Donc, vous avez le spectre d'action ici de toutes les particules virales de la souche wall type et ici, en gros, les spectres d'action des particules virales de façon individuelle. Ce qu'on remarque dans un premier temps, c'est que la spécificité d'autres est très restreint, ce qui était un peu attendu, notamment restreint au niveau du sous-groupe, mais plus particulièrement au niveau de l'espèce Protégans. Et si l'on s'en parle un petit peu sur cette bactérie, pseudomonas Protégans PF5, elle est sensible à la télosinune et ce qui est intéressant, c'est que cette bactérie colonise aussi la plante et aussi l'insecte. Donc, c'est en fait une compétitrice majeure pour notre bactérie. C'est ce qu'on étudie dans notre papier qui a été soumis récemment. Donc, ces bactéries, elles sont vraiment génétiquement très proches, comme vous le montre ici l'arbre phylogénétique, mais aussi en termes de partage de gènes, donc plus de 5700 gènes partagés avec une identité entre ces gènes de plus de 99%. Et comme je vous l'ai montré juste avant, PF5 est sensible uniquement à la télosine une de CHA0. Pour obtenir ces halos, en fait, on étale la bactérie sur une boîte de pétri, sur un myo-gélosé, on dépose une goutte de télosine ou de particules virales et normalement, si la particule virale cible vraiment la bactérie, vous allez voir vraiment un halo vraiment clair se former. Donc les cellules bactériennes sont tuées. Et c'est ce qu'on voit aussi lorsque l'on compte les bactéries. Donc en bleu ici, c'est PF5 sans télosine. Et ici, après l'ajout de télosine, vous voyez que la concentration bactérienne chute drastiquement. nous avons fait des compétitions in vitro. Donc nous avons, pour pouvoir les compter, ces deux bactéries qui sont vraiment très proches génétiquement parce que c'est vraiment difficile de les différencier. Elles sont résistantes aux mêmes antibiotiques. Donc pour les différencier, on en tag une en une certaine couleur avec un marqueur antibiotique. Donc ici, en bleu, la compétitrice. Nous les avons confrontées en laboratoire dans un milieu liquide. Je vous ai présenté ici la fitness de notre bactérie, CHA0, lorsqu'elle est confrontée à PF5. Donc le wild type qui possède toutes les particules virales possède cette fitness ici. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'équilibre des populations, si on avait 50-50 à la fin de cette compétition, la fitness des deux bactéries serait ici. Or là, on peut dire que CHA0 perd légèrement face à PF5 de façon naturelle. Lorsque l'on a confronté un mutant qui ne produit plus que la télosine numéro 2 pour laquelle PF5 est résistante, on perd de la fitness. Donc CHA0 descend un peu plus sur ce graphique. Et lorsque l'on met un mutant qui ne produit plus que la télosine 1 qui cible cette fois-ci PF5, on restaure la fitness comme le wild type. Et ici, vous avez le contrôle qui ne produit plus aucune particule virale qui lui aussi a une fitness diminuée en compétition. Donc ça, c'était cool. Nous avons voulu ensuite visualiser ça avec nos propres yeux sous microscope. Nous avons fait des compétitions entre le compétiteur en bleu et CHA0 ici en noir en utilisant les différents mutants. Par exemple, tout d'abord, avec un mutant qui ne produit plus que la télosine numéro 1 qui est censée tuer PF5. Donc CHA0 va exploser et vous allez voir les bactéries bleues à côté être totalement décimées. Donc l'effet est très important. Comme guise de contrôle, nous avons fait la même compétition mais cette fois-ci avec la télosine numéro 2. Donc CHA0 qui ne peut plus produire la télosine numéro 2 qui ne tue pas PF5. Donc les cellules vont exploser. Je m'excuse. On a un peu perdu le focus au niveau de ce timelapse. Ça revient juste après. Donc là, vous voyez les cellules qui explosent et la compétitrice qui va parfaitement bien. pour aller un peu plus lent, on a utilisé la souche de CHA0 qui possède des télosines taguées. Donc on peut produire des télosines rouges et vertes. Donc vous allez voir la production de ces particules virales avec le compétiteur tagué en bleu. Explosion. et certaines des bactéries bleues comme vous allez le voir vont exploser suite à la production de télosines. Sur cette vidéo, vous allez me dire ok, mais c'est maintenant moins drastique que la première vidéo que je vous ai montrée. Alors pour deux raisons. La première, c'est qu'ici, les cellules de CHA0 n'ont pas été induites avant. Donc il y a nettement moins d'événements de production de télosines. Mais on a aussi identifié un effet du marquage de ces télosines dont notamment du fluorophore sur la présence sur les sous-unités composant la gaine de ces particules virales. Donc vous avez présenté ici la télosine 1 native donc sous sa forme allongée et ici la télosine 1 mais avec cette fois-ci le tag donc plus, elle est plus petite. Elle serait peut-être même en train de se contracter mais avec la présence du fluorophore on suspecte qu'il y ait de l'encombrement stérique ce qui ne permet pas une contraction idéale ce qui pourrait vraiment expliquer cette diminution de killing activity. Donc ça, on est en train de travailler là-dessus pour essayer de limiter cet effet-là afin d'être le plus réaliste possible. Donc ces particules sont éjectées, elles vont principalement toucher des bactéries génétiquement proches. quels sont les déterminants génétiques impliqués dans la sensibilité de ces bactéries proches. Donc ça aussi, c'est l'objet du papier qu'on a soumis récemment. Pour cela, on a pris la bactérie PF5, donc qui est sensible. On a fait une banque de mutagénèse aléatoire en utilisant un transposon. Donc cette banque, elle est constituée de plus de 5 millions de mutants. On a exposé ou non ces mutants à la télosine 1 et ensuite, par séquençage, nous séquençons pour voir les gènes impliqués dans la résistance aux télosines. C'est-à-dire qu'ici, vous mettez votre télosine sur la banque, ne va être abondant et poussé que les bactéries qui auront une mutation qui leur permettent de résister à la télosine, donc dans des gènes qui nous intéressent vraiment. Donc avec le séquençage, on a été capable de capter ces gènes-là qui sont responsables du coup de la sensibilité de PF5. Donc c'est ce qui vous est rapidement montré ici. Donc long story short, c'est les LPS qui sont les composants principaux. C'était assez attendu. Après, le but de ce papier-là, ça a été de regarder un petit peu des compétitions cette fois-ci dans les autres, avec les autres, donc la plante et l'insecte. Et on a trouvé vraiment quelque chose de sympa que je ne vous montre pas ici, mais que les LPS en fait sont un petit peu que la bactérie que la bactérie PF5 est vraiment face à un trade-off entre la possession de ces LPS qui la rend vulnérable vis-à-vis de sa congénère CHA0, la télosine 1, mais aussi qui sont importants pour éviter d'être reconnus par le système immunitaire, par exemple, de l'insecte. Donc c'est vraiment une balance comme ça qu'on a mis en évidence dans ce papier qui j'espère va sortir bientôt. Le focus en fait aujourd'hui et ce que je voulais vraiment highlighter dans cette présentation, c'est l'origine et la distribution de ces télosines, donc la domestication d'une menace à une arme de ces particules virales. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il peut y avoir des événements de domestication qui peuvent mener même à un aspect bénéfique pour la bactérie. On peut imaginer ça avec deux bactéries identiques ici qui seraient infectées par un même phage et au cours de l'évolution, vous allez avoir des réarrangements génétiques qui vont dans le cadre des télosines, par exemple, enlever complètement les gènes appliqués dans la formation de la capside et même dans la réplication du matériau génétique de ces particules. Ensuite, vous allez gagner en spécificité vis-à-vis de ces télosines en incluant des mutations dans des gènes importants pour la spécificité comme dans les gènes codants pour les tail fibers. Ça, c'est notre modèle auquel on croit. Pour aller un peu plus loin dans cela, on a regardé la distribution de ces télosines dans les génomes de toutes ces bactéries selon la phylogénie. Vous a représenter ici les différents types de télosines, la télosine 1 et 2 que possède CHA0. La première chose vraiment intéressante qu'on voit sur ce graphique, c'est que les télosines dans ces génomes-là sont toujours présents au même endroit dans les génomes bactériens entre les gènes Mutes et RECA et qu'il y a une forte diversité en télosines. On s'est du coup amusé entre guillemets pour tracer des scénarios évolutifs possibles sans toutefois utiliser des choses très poussées pour les valider. Par exemple, en regardant la redistribution de la télosine 1, on peut s'imaginer que l'infection par le phage responsable de cette télosine 1 où l'événement de domestication a eu lieu au niveau de cet ancêtre commun ici. La télosine 2 est présente dans les génomes de tous les pseudomonas que nous avons regardés. Là, l'événement d'acquisition serait plus ancien. Nous avons trouvé un autre type de télosine issu cette fois-ci de l'infection d'un siphovirus. On appelle ça une F-télosine qui ressemble à ça, présente uniquement chez les bactéries de ce sous-groupe-là, chez certaines d'entre elles. On peut imaginer que l'événement ait eu lieu également à l'ancêtre commun. Une télosine présente dans les autres sous-groupes qui est vraiment spécifique de ces sous-groupes-là et de ces deux bactéries-là. Là, on peut également imaginer des événements d'acquisition indépendante. Et surtout, ce qui nous conforte dans notre hypothèse de domestication, c'est qu'on a retrouvé au sein de ces génomes, notamment dans cette bactérie O6, un myovirus qui est encore complet et fonctionnel que l'on peut produire, qui se réplique et qui possède, lui, cette fois-ci, sa tête. C'est vraiment une piste qu'on est en train de creuser en ce moment. En conclusion de ce talk, on a vu que la production de télosine se faisait à l'intérieur de la cellule du centre vers l'épaule, qu'ensuite, on avait l'information d'un sphéroblast parfois qui mène à une explosion qui relargue cette télosine à plusieurs dizaines voire centaines de micromètres, que cette télosine ciblait particulièrement des bactéries génétiquement apparentées, donc proches génétiquement, que les récepteurs, les responsables de la sensibilité de ces bactéries étaient les LPS. ce que je ne vous ai pas montré, c'est que chez les bactéries plus distantes, cette fois-ci, les LPS jouent un rôle de bouclier vis-à-vis de ces particules virales, ce qui est vraiment très intéressant d'un point de vue évolutif. Voilà, donc avec tout ça, j'aimerais remercier le groupe de Christophe Kiel et notamment Clara Eiman qui est notre PhD student qui travaille aussi sur le télosine et puis notre plateforme de séquençage qui nous a aidé à mettre en place le TNC que je vous ai brièvement montré. Et merci à vous pour votre attention et ce petit contre-temps d'écran.